Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, je vous demande vraiment de prendre le temps de le faire, de liker et de partager évidemment, et vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, je vous ai mis tous les liens dans la description. Salut à tous et bienvenue dans Starks ! Aujourd'hui on va parler lanceur de speed et on va répondre à la question, quel lanceur de speedball choisir pour débuter en 2023 ? Avant toute chose, on va redéfinir pourquoi sont faits les lanceurs de speedball, leur utilisation principale étant le format compétitif, sur terrain bois ou terrain gonflable. Les lanceurs de speedball sont avant tout performants et ne recherchent pas du tout à être réalistes. Aujourd'hui je vais vous proposer ma sélection de lanceurs de speedball électronique neuf à petit budget, on va se fixer une limite de prix à 999€ maximum, ce qui est déjà un excellent budget pour débuter. On ne parlera pas de lanceurs d'occasion car on verra ça dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer les différents avantages et inconvénients des lanceurs que je vais vous présenter et on fera un petit classement à la fin. Premier de cette liste, le Dye Rise CR-Z. Ce lanceur possède de nombreuses qualités, pour commencer c'est le moins cher de ma liste avec son prix de 350€ en moyenne. Il existe avec de nombreuses déclinaisons de couleurs, c'est une plateforme qui existe depuis longtemps et c'est une technologie qui est maîtrisée par la marque. Il sera assez simple de trouver des pièces et de plus les performances sont vraiment pas mal pour le prix. Cependant, vous vous doutez qu'à ce prix là, il y a forcément des inconvénients. Déjà, c'est un lanceur qui est un peu compliqué à entretenir et surtout à démonter, avec une technologie qui date d'une dizaine d'années. Je ne le recommanderai donc que à ceux qui ont un minimum de connaissances dans le domaine. Ce lanceur fonctionne avec un high pipe, une petite pièce qui permet de faire passer les billes correctement dans le canon. Vous ne pourrez donc pas jouer en rébole au risque de casser cette pièce assez fragile. Et si vous la cassez, c'est 20€ pour la changer. Le lanceur est le seul de ma liste à toujours posséder une macro line. Là aussi, elle sera responsable d'entretien supplémentaire qu'il faudra savoir gérer dans le temps. Attention, ce n'est pas un lanceur que je recommande pour la compétition, mais il sera parfait pour débuter, pour le loisir ou pour le speedball loisir. Le DaiRise CRZ possède un excellent rapport qualité-prix avec un tarif vraiment bas. Mais attention, ce n'est pas le moins cher pour rien. Le Mini GS est la dernière génération de la plateforme Mini de Chat Empire. C'est un lanceur très populaire grâce à son petit prix en dessous des 400€ et son petit gabarit. Je ne vous recommanderai que sa version la plus récente, le Mini GS, qui corrige les défauts de ses prédécesseurs. C'est un lanceur fiable, facile à utiliser et à un prix correct. Cependant, ce n'est pas le plus facile à démonter pour l'entretien et il est assez compliqué de bien faire ses réglages avec. Le Mini GS reste un très bon lanceur pour débuter le paintball en général ou pour débuter le speedball loisir. Cependant, ses performances restent un peu en deçà des autres modèles que nous allons voir. C'est pourquoi je ne vous le recommanderai pas pour la compétition. Là, on va parler de deux lanceurs de chez Planet Eclipse. L'Etat 2 et sa version la plus récente sortent cette année, l'Etat 3, qui sont deux valeurs sûres du monde du paintball. Ils sont avant tout conçus pour le monde du loisir, mais leurs performances sont assez bonnes pour vous permettre d'aller faire de la compétition avec. Légèrement différent des autres lanceurs, les Etats 2 et 3 ont un corps en nylon renforcé. Et ce n'est pas parce que c'est du plastique que ce n'est pas solide, au contraire. Le reste des pièces est quant à lui en aluminium. L'Etat 2 et 3 sont équipés du système de culasse Gamma Core de chez Planet Eclipse, qui équipe bon nombre d'un lanceur de la marque et qui a fait ses preuves en termes de fiabilité et de performance. Ce sont des modèles fiables et faciles d'entretien avec un excellent SAV que je vous recommande pleinement. Cependant, la facture commence à être en salé. 499€ pour l'Etat 2 et 599€ pour l'Etat 3. Toujours chez Planet Eclipse, le GTEC 170R est le modèle milieu de gamme de la marque avec des performances et des finitions dignes de la plupart des lanceurs de paintball de compétition actuelle. Toujours sur la base du Gamma Core, la culasse qui a fait ses preuves autant en fiabilité qu'en performance, le GTEC 170R est un lanceur qui a tout d'un grand, sauf son prix. 879€ pour ce lanceur qui dispose d'un rapport qualité-prix incroyable. C'est un excellent lanceur, fiable, performant et facile d'entretien avec un très bon SAV. Certaines grosses équipes françaises ont d'ailleurs fait les choix de ce lanceur pour cette saison. Toute dernière version d'un lanceur emblématique, le Choker AMP est la proposition de chez Smartpart en termes de lanceur milieu de gamme. C'est le lanceur le plus léger de notre liste mais aussi le plus cher, 999€. Il est facile d'entretien avec d'excellentes performances très proches de celles d'un luxe. Ce qui n'est pas étonnant car il y a quelques ressemblances au niveau technique. Le SAV assuré par GOG est très bon et il sera très facile de trouver des pièces pour en faire l'entretien. C'est un lanceur que je vous recommande pleinement pour tout style de jeu et surtout pour la compétition et c'est le lanceur que j'utilise personnellement le plus en compétition. Si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette liste, il existe d'autres modèles évidemment. Le DAI DSR, le AXE Pro de chez Empire, le SIX Evolution AXE toujours de chez Empire, le MacDev Drone S2 et le MacDev Clone 5 Infinity. Ils ne font pas partie de ma sélection car leur performance, leur rapport qualité-prix et leur SAV sont pour moi insuffisants pour en faire des valeurs sûres. Mais ça reste tout de même des lanceurs plus que corrects. Sur ce, dites-moi en commentaire quel est votre lanceur de speedball préféré et lequel vous recommanderiez à un joueur pour qu'il débute. Sur ce, à la prochaine dans Starx. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Sous-titrage Société Radio-Canada